MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Le meilleur dessin de cette édition, il s'agit de Max Cabane pour Nadia. Vous la mettez évidemment sur votre réseau, c'est ce qu'il y a là. Une remise des prix, c'est toujours bien de pouvoir saluer le travail des artistes. Je trouve que quand on voit des albums qui sortent un peu du lot, qui deviennent des sources d'inspiration pour d'autres auteurs, c'est agréable et puis ça encourage. Les prix ont été remis avec Adeline qui dirigeait la cérémonie et puis suivi avec les marionnettes de Cubitus, Sémaphore et Sénéchal. Je suis très heureux de venir là et d'avoir la surprise, non pas d'avoir un prix mais deux prix. Une année chez moi à bosser comme un auteur de BD. C'est cool, je suis hyper content que mon album soit accueilli par les pros et aussi par le public, surtout le public. Les premières choses à Sénéchal, c'est d'abord le scénario, puisque sans scénario il n'y a pas de dessin. Ensuite le dessin, ensuite comme pour Pierre Tranchant, l'ensemble de son œuvre, parce que de Marine à Bastos à Zakouski en arrivant jusqu'au prof, c'est quand même une carrière énorme. Et puis ensuite il y a le prix qui est important, moi je le trouve important, c'est les deux prix. Le prix du public France 3, parce que là c'est vraiment le public qui choisit, et pas des professionnels ou des gens qui reçoivent des chèques. Oui bien sûr, puisque celui-là ça a vraiment été la surprise, on l'a eu en tout dernier, on l'a juste eu vraiment à la dernière minute. Ça veut dire que ce qu'on est encore là, qu'on est encore vivants et qu'on est toujours lus. C'est vrai que je disais tout à l'heure qu'il y avait énormément de livres par rapport à il y a 20 ans. Il y a vraiment énormément de livres sur le marché, donc quand on est arrivé à être au-dessus de la vague, ça fait des biens. On est quasiment toute l'année tout seul, pour ma part, dans notre bulle. On pense à eux quand on dessine, mais on est tout seul, et d'un seul coup on voit tout un tas de gens qu'on connaît, pas plus que ça, mais qu'on parcourut vos bouquins, vos images, c'est chouette, c'est fabuleux. Très éclectique, puisqu'il y a aussi bien du réalisme, du semi-réalisme, du semi-humoristique, que carrément de l'humoristique avec Pierre Tranchant. Donc c'est vraiment éclectique, et c'est un beau panel de la bande dessinée actuelle et en devenir, j'irai. J'espère qu'il y aura juste un petit peu plus de femmes. Voilà. C'était votre reportage Savoie News avec AMG, partenaire des entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada